Le stade de Coléa est l'un des temples les plus importants du football guinéen. Beaucoup d'anciens internationaux sont passés par ce stade. Mais aujourd'hui, ce temple sportif reste abandonné à lui-même, par manque d'entretien, comme c'est le cas d'ailleurs de la plupart des terrains de football du pays. Voici la physionomie du stade de Coléa il y a quelques mois. Une vaste étendue d'eau noire a envahi le terrain pendant plusieurs années. Aux extrémités, les habitants informels sont visibles dans ce temple sportif. On retrouve des poubelles d'ordures, des animaux en quête de nourriture, des buvettes et des barcafés qui encerclent ce terrain de football. C'est sur cette terre de jeu où s'entraînent des centaines de jeunes. L'encombrement stérile qui se trouve au niveau, qui entoure le terrain aussi, les habitants ne font que venir s'implanter au bord du stade. Donc tout cela contribue à la dégradation passée. Les déchets qu'ils ont, comme les déchets ménagères, ils ne peuvent pas envoyer ça ailleurs. C'est sur le terrain même qu'ils mettent. Donc deux fois, quand on a envie de jouer, deux fois, le ballon peut partir là-bas. Nous sommes obligés de partir là-bas. Malgré l'odeur, ça sent mauvais, mais on se sent obligé. Parce que c'est le seul ballon, il peut arriver dans certains cas, on n'a qu'un seul ballon. Et en ce qui concerne les fosses aussi, c'est rempli, pas d'entretien. On a beaucoup d'équipes qui viennent souvent s'entraîner ici. Et après les entraînements, on rentre. Les fosses sont remplies, on ne voit personne dire aux entraîneurs à choisissez un jour, venir vider les fosses. Parce que quand les fosses sont remplies, vous voyez les eaux stagnent partout. Donc quand on veut jouer au ballon, nous sommes obligés de jouer dans les eaux stagnantes là. Donc tout cela, ça contribue à la maladie. Oui, nous-mêmes, notre objectif, vraiment, si l'État arrive à intervenir pour ce stade-là, comme stade de la mission, ça nous fera grand plaisir. Parce que le stade de Kolaïa, c'est un grand stade. C'est un stade qui a beaucoup utilisé des jeunes et qui a formé assez de jeunes. Aujourd'hui, l'état de ce stade-là, vraiment, ça nous dérange beaucoup. Mais c'est à nous de faire appel aux bonnes volontés et pour caper l'État, pour essayer de mettre ce tirage-là en bon état. Et vous voyez, les enfants, quand ils jouent dans l'eau, nous, ça nous dérange en tant qu'éducateurs. Et ça nous fait très, très mal. Mais les enfants, ils aiment jouer. L'enfant aime jouer comme le travail pour l'homme. Aujourd'hui, le stade de Kolaïa a changé de visage grâce à Kader Kamara, ancien membre de la Fédération guinéenne de football, qui a eu la bonne volonté de déguerpir l'arentour du stade et ses environs. La fondation KPC a aussi promis de doter une pelouse synthétique au stade de Kolaïa, comme c'est le cas de l'abbé de Kindia. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Il est venu avec des machines pour nous déguerpirer tout ce qu'il a lieu de faire. Et il a même créé les carnivaux pour que la saison prévieuse, l'eau puisse passer directement au bord de la mer. Le stade Kolaïa fait partie des stades de dégagement à l'organisation de la CAN 2025. Ce qu'on espère, on prie le bon Dieu pour que le stade Kolaïa puisse le jour avoir le synthétique. KPC est venu ici, j'étais avec lui. On a chionné le stade. Elle a vu, le stade faisait partie dans le lot. C'est les trois stades que KPC avait cités, mais il devrait terminer au stade Kolaïa. Alors jusqu'à le moment où on vous parle, nous sommes toujours à l'attente là. Et parce qu'à chaque fois, une fois que j'ai parlé avec lui, il dit que oui, le stade Kolaïa, il va venir encore reprendre le stade Kolaïa pour faire comme ce qu'il a fait à Safulet Diallo et au Foude Fissa. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'écoute et nous sommes à l'attente. En d'autres termes, un conflit oppose la direction communale de l'éducation de Matam et les administrateurs du stade de Kolaïa depuis plusieurs mois maintenant. Selon les gestionnaires du dit stade, la DCE réclame une partie de l'infrastructure comme leur propriété. C'est ce qui n'est pas du goût du responsable du stade de Kolaïa. Entre nous et la DCE, pour la première fois, il est venu ici depuis le temps de Bantamassou. Il voulait confisquer ici, donc on a fait un petit chamaillement. Après, on a informé le ministre à l'époque. Depuis lors, c'est fini, ils ont quitté. Par après, dès qu'ils ont enlevé le ministre à l'époque, il est revenu ici encore avec le téléphone caméra. Il voulait filmer ici, j'étais assis. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Il dit, non, ne me demande pas. Il dit, tu me connais ? J'ai dit, et toi, tu me connais ? Comment tu peux venir ici ? Ça me demandait. Il dit, je suis le directeur du DCE. Je dis encore, moi aussi, je suis le directeur du stade. Le bras de fer s'est poursuivi entre les deux protagonistes au fil du temps. Ici là, disons que c'est pour eux. Je dis, mais comment ça ? C'est pour vous. Il a commencé à délimiter ce mur-là. Il dit, ici là, c'est pour le stade. Par là, là, c'est pour deux. Et j'ai dit, non, monsieur, excuse-moi. J'ai commencé à le repousser. Il est allé à l'habitat. Il est venu avec un PUCOP, dix gendarmes pour nous prendre. Il fallait que ce jour-là, monsieur Minkail, mon argent, prenne un engagement pour qu'on termine ce travail-là. Par après, maintenant, je ne sais pas, deux brouettes, pêles, puis cassent tout. Donc, depuis ce jour, nous sommes à ce nouveau-là. On a interrogé le DCE de Matam Ibrahim de Bari. Il nous a confié que cette partie du domaine appartient à l'éducation, même pas à la direction communale de Matam. Selon notre interlocuteur, tous les documents justificatifs existent en leur procession. C'est la direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme qui a d'ailleurs arrêté les travaux qui étaient engagés par l'administration du stade de Coléa en Croix.